On va parler de musique ce soir et de musique classique plus précisément. Le 5e Festival culturel international de musique symphonique s'ouvre le 12 septembre ce jeudi et se poursuivra jusqu'au 19, une manifestation culturelle très populaire depuis son lancement. Cette année, on verra la participation de musiciens et de chefs d'orchestre venus, notamment de République tchèque, de Suisse, d'Espagne, de Russie, de Finlande, de Pologne, de Turquie et même du Mexique. La présentation de ce festival qui se tiendra au Palais de la Culture Mouf d'Izakalia d'Alger s'est faite ce matin lors d'une conférence de presse donnée par Abt Khadr Bouazara, qui d'ailleurs est notre invité ce soir. Abt Khadr Bouazara, bonsoir. Bonsoir. Première question, ce festival, on a l'impression que ce festival international de la musique symphonique est devenu quasiment incontournable dans le paysage culturel algérien. Quelles en sont les raisons exactement ? Merci de m'avoir invité pour pouvoir vous informer et vous annoncer sur la tenue de ce grand événement que va vivre l'Algérie du 12 au 19 septembre avec la cinquième édition du festival culturel international de la musique symphonique qui réunira 20 pays aux côtés de l'Algérie, aux côtés du pays organisateur. Et nous allons vivre des moments très très forts, puisque d'abord on a changé le lieu et on a changé la date. Vous avez quitté le TNA pour le Palais de la Culture. Absolument, pour pouvoir donner plus à l'assistance, on va dire, l'affluence nombreuse que vise ce festival, on va avoir 1200 personnes et aussi de décembre à septembre, ce qui veut dire qu'on va vivre une semaine de la grande musique, de la musique symphonique. Nous avons l'impression, Abdra del Bouazza, que l'objectif principal de ce festival est surtout de rapprocher les Algériens de la musique classique, une musique qui n'est pas encore assez ancrée dans les traditions algériennes, non ? C'est vrai, je peux dire aussi que, comme disait Jean-Paul Sartre, il me semblait que la musique était une belle muette aux yeux pleins de sens. Et je peux le dire et je peux le garantir, puisque nous avons vécu les quatre éditions précédentes avec une influence très nombreuse. On va dire qu'il y avait un public très connaisseur et beaucoup de jeunes qui sont venus assister aux différents concerts de ce festival. Alors, toujours en parlant de musique symphonique, il faut préciser que l'un de vos objectifs, à vous, en tant que directeur de l'Orchestre symphonique national, est de faire découvrir cette musique aux Algériens. Vous avez sillonné près de 46 huilayas pour faire découvrir cette musique. Il reste apparemment Adrard. Élysée et Tindou. Alors, parlez-nous de cette caravane de la musique symphonique qui sillonne tout le pays, M. Bouazara. La musique, tout d'abord, on chante chaque homme, sans distinction d'origine ni de sa langue, comme si elle avait été créée avant lui et ce qui lui a permis de prendre de ses sentiments et de ses pensées. Nous, quand on a commencé à sillonner le pays, comme vous le dites, ce n'était pas facile, puisque presque tous nos voyages, tous nos déplacements étaient par route, sauf Tam-la-Rasset et Adrard, où on a pris l'avion. Mais on a constaté que le peuple algérien a beaucoup d'estime, a beaucoup de plaisir d'écouter cette musique, que même le temps semble épargné, puisqu'elle traversa les siècles et les époques sans prendre une ride. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à la musique symphonique en Algérie, à Prad al-Bouazara ? Plus, on va dire, puisqu'il y a une volonté politique. Et la preuve, nous vivons la cinquième édition, dont elle a été chapeautée et suivie de près du ministère de la Culture, à la tête du ministère de la Culture, madame Khalid Etoumi, le ministère de la Culture, qui assiste à toutes les représentations, à tous les concerts, depuis la création de ce festival qui date de 2009. Et là, on vit la cinquième édition, dont on aura une vingtaine de pays qui vont participer à cette cinquième édition. Et on aura la Tchéquie comme invité d'honneur, et l'Algérie avec son orchestre, cette magnifique institution, qui a été, on va dire, l'une des nombreuses réalisations que vit l'Algérie indépendante. Et ce sera un grand concert ce jeudi 12 septembre au Palais de la Culture, en fusion avec l'orchestre Souk, Chamber Orchestra de la Tchéquie, sous la direction du maestro Hassan Lah. Un festival qui se poursuivra donc jusqu'au 19 septembre prochain au Palais de la Culture, Mouzi Zakaria. Je rappelle simplement à Abdelkader Bouazara que vous êtes un violoniste, diplômé du Conservatoire d'État de Kiev, professeur à l'Institut de musique d'Alger, et vous dirigez l'Orchestre symphonique national depuis 12 ans. Merci d'avoir été l'invité du JT Soir.